Le Seigneur soit avec vous La même foi lui donne le courage d'oser sacrifier son unique fils de vieillesse, Isaac Et pour cela, l'auteur de la lettre aux Hébreux affirme qu'Abraham croyait même à la résurrection des morts Et c'est bien vrai et beau Si Dieu a affirmé que c'est par Isaac que naîtra une descendance nombreuse Alors Abraham ne doute guère Il obéit à Dieu en voulant sacrifier Isaac parce qu'il est convaincu que même mort Isaac sera toujours le père de la même multitude Car Dieu ne se contredit pas Ainsi donc, sans avoir vu la multitude de croyants que nous sommes aujourd'hui sur la terre Tous descendants légitimes de son fils Isaac Abraham a cru Même s'il est mort des milliers d'années avant que cela ne devienne réalité C'est incomparablement beau Ce passage de la lettre aux Hébreux nous permet de saisir l'enseignement de Jésus en ce 19e dimanche du temps ordinaire Parce que Jésus nous dit ceci « Faites-vous des bourses qui ne sucent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mythe ne détruit pas, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur » Restez en tenue de service Votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées La foi exige donc de nous des efforts supplémentaires pour pouvoir thésoriser des vertus dans le royaume des cieux Tant de fatigue consentons-nous juste pour assurer notre pittance quotidienne On y porte tant d'attention et d'énergie jusqu'à oublier l'essentiel Pourtant, ces trésors terrestres, matériels, sont capables de disparaître d'un moment à un autre Et notre fatigue n'aurait servi à rien C'est pourquoi Jésus nous recommande plutôt de veiller, ceinture au rein, avec nos lampes allumées Pour emmagasiner les trésors que nul ne peut nous ravir La prière, le jeu, l'attention aux autres En un mot, les motifs de notre foi Sans cela, toute notre recherche du bonheur éternel restera un leurre Devant une telle affirmation catégorique, les apôtres ont peur Ils font valoir leur rôle d'amis proches de Jésus Et Jésus, au lieu de leur donner de la joie, il complique davantage leur aspiration Il dit ceci, celui à qui on a confié beaucoup, on réclamera davantage S'il est demandé à nous tous, laïcs comme clercs, de garder nos lampes allumées Prêts à ouvrir la porte à l'époux, quel que soit le moment où il arrivera On est aussi avertis que celui qui a reçu plus d'autorité pour veiller sur ses frères et soeurs Sera plus sévèrement jugé Cela ne sert donc à rien de caresser les pasteurs de la Sainte Église dans le sens du poil Notre configuration au Christ ne nous donne pas des avantages Mais au contraire, nous contraint à plus de vertus au service du peuple à nous confier Il ne sert donc à rien de fuir la parole de Dieu Elle est suffisamment éloquente Ce n'est qu'une question de foi Chers frères et soeurs, gardons nos lampes de foi allumées Et priez surtout pour vos pasteurs Non seulement pour qu'ils prennent bien soin du troupeau Mais aussi pour qu'ils puissent se sauver eux-mêmes Le Seigneur soit avec vous